Valérie étudie en musique au cégep de Saint-Laurent, mais elle fréquente le garage à musique depuis plusieurs années, d'abord comme musicienne au violon, puis ensuite à la guitare classique. Par la suite, elle participe au camp d'été comme monitrice, puis elle devient mentor depuis trois ans. Alors, elle est aujourd'hui responsable de certains groupes d'enfants qui ont de 5 jusqu'à 14-15 ans, n'est-ce pas Valérie? J'ai surtout des groupes de 5 ans, je suis responsable des groupes de 5 ans, c'est sûr que des fois je vais aussi avoir des groupes plus vieux, mais ça va être plus en support aux autres enseignants. On parle aujourd'hui, Valérie, de la parole des enfants, des jeunes. Est-ce que toi, tu as eu l'impression dans ta vie que ta parole a été brimée? Est-ce que tu as eu l'impression au contraire qu'on t'a écoutée? Bien, j'ai l'impression qu'on m'a écoutée vraiment souvent dans ma vie. C'est sûr qu'à un certain âge, c'est un peu difficile de donner son avis parce que tu ne sais pas exactement ce que tu veux non plus. OK. Et à partir de quel âge, on sait ce qu'on veut? Mais ça dépend pourquoi. C'est sûr qu'étudier, je pense que c'est au moment où tu comprends que l'école, ça sert à quelque chose. Je dirais que c'est venu tard dans ma vie. Il y en a qui n'arrivent jamais à cette conclusion. Oui, d'accord. Mais donc, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide d'exprimer son point de vue? Qu'est-ce que ça prend comme ingrédient pour qu'on ait le guts de le faire? Bien, tout départ de la confiance. La confiance. La confiance en soi-même? Bien, en soi et envers les autres aussi. Parce que si on sait qu'on parle de notre avis à quelqu'un et qu'on sent que cette personne-là, de toute façon, on ne lui fait pas confiance pour qu'elle assume notre point de vue ou notre idée, ça ne sert à rien d'en parler. Est-ce que tu trouves qu'en général, les conditions de la confiance sont réunies dans les relations entre les enfants et les adultes? Bien, c'est sûr que ça dépend entre quelles conditions. C'est sûr qu'au niveau de certaines familles, je crois que oui, d'autres familles, non. Puis ça, les jeunes, ils commencent à en parler aussi, de comment ça se passe à la maison. C'est sûr que je vois depuis trois ans, il y a un lien de confiance qui se crée, c'est certain. Entre toi et eux? Oui. Sinon, au niveau des écoles, je dirais que ça, c'est plus difficile. Les jeunes me disent, ils sont 25 dans leur classe, ils ne peuvent rien faire. C'est sûr qu'au Garage Amusée, ils ont cette possibilité-là. On a des groupes restreints. Donc, si j'en ai trois, quatre dans un groupe, puis qu'ils veulent me parler à la fin du cours, on peut prendre un moment. Mais dans un contexte de classe, c'est sûr que c'est difficile. Toi-même, tu le vis un peu comme professeur, finalement. Tu es dans la position du professeur, mais avec des groupes plus restreints. C'est quoi le genre de défi que tu as à surmonter dans la relation que tu as avec ces jeunes-là et qui voudraient peut-être s'exprimer? Est-ce qu'ils le peuvent? Est-ce que tu leur permets? Mais c'est sûr que là, ils sont juste… J'ai des groupes où ils sont seulement cinq. Donc, là, ils ne sont pas gênés. Dans une classe de 25, il y a une petite gêne. Si je leur demande, des fois, s'ils ont des questions, j'ai déjà eu droit à des… Est-ce que je peux aller jouer au parc? Puis, il était question d'une gamme au tableau. C'était un peu hors contexte. Donc, tu étais en train de leur enseigner une gamme. Oui. Et puis, la question, ce n'était pas sur la gamme. C'était, est-ce que moi, je pourrais aller jouer? Oui. Ou est-ce que je peux aller jouer à la pâte à modeler, faire un château, prendre une collation? Ça arrive souvent. Oui. Et comment réagis-tu? Mais là, c'est rendu un peu habituel, mais c'est sûr que de reparler de la structure avec l'enfant, puis « Ah, le cours, il finit dans 15 minutes. J'aimerais ça que tu t'attendes. Je serais fière de toi. » Là, déjà, c'est mieux. C'est-à-dire que quand un enfant comme ça s'oppose à la consigne, finalement, et exprime son désaccord, toi, ce que tu fais, c'est que tu lui fournis une explication. Oui. Mais c'est sûr que c'est difficile aussi parce qu'on ne peut pas brimer le groupe parce qu'un enfant est tanné d'être dans le cours. Et ça, c'est le genre de choses qui s'expliquent à des enfants? Mais c'est un petit peu difficile, mais tu sais, de faire comme « Ah, voilà, moi, j'avais pensé faire une pièce avec vous aujourd'hui, puis je sais que vous aimeriez ça, apprendre cette pièce-là est vraiment amusante. » Oui. Il la trouve vraiment fun aussi. Si je comprends bien, tu fais un peu de marketing de tes activités. Oui, mais ça fonctionne bien en général. Je serais fier de toi. Bon. OK. Mais tu parlais de la confiance tout à l'heure. Comment réussit-on à instaurer la confiance dans un groupe entre, disons, l'adulte, puisque tu es adulte maintenant, tu as 19 ans, n'est-ce pas? Oui. Et les enfants, comment on instaure la confiance? Comment ça se crée, un climat de confiance? Bien, ça prend surtout du temps. Du temps? Du temps. Et comment on le trouve, ce temps? Bien, c'est sûr que là, c'est les enfants qu'on voit sur une base régulière. Il y en a qui vont se confier vraiment rapidement. Tu les vois durant le camp d'été, puis on les voit chaque jour. Donc, la confiance vient rapidement. Sinon, on est quand même dans une atmosphère, disons, sécurisant au garage aussi. Donc, je crois que ça aille. Tu parlais de la famille tout à l'heure. Tu disais que les jeunes parlent de comment ça se passe dans leur famille. Est-ce que la construction de la confiance en soi et de la confiance envers les adultes, est-ce qu'inévitablement, ça commence dans la famille ou si ça peut commencer ailleurs? Non, ça commence tout le temps dans la famille. Surtout, là, les enfants de 5 ans dont je parlais, des fois, ils ne vont pas à la garderie. Les seules personnes qu'ils côtoient, c'est la famille pendant les premières années de leur vie. Des fois, ils vont à la garderie, mais ils ne vont pas à temps plein non plus. Ça commence par la famille, puis après, il y a d'autres facteurs et d'autres gens qui viennent aussi. Tu as entendu la présentation du Dr Carnival et ce qu'il disait sur le rapport entre la responsabilité de transmettre et d'éduquer et l'écoute nécessaire de l'enfant. Comment réagis-tu à ces propos, à ce qu'il a dit tout à l'heure? Tu as le droit de t'opposer à ces... C'est sûr que là, ce n'était pas vraiment le même contexte. On parlait d'enfants en fin de vie ou des choses comme ça. C'est sûr que nous, on n'a pas des contextes comme ça au garage à la musique non plus. C'est sûr qu'on essaie de prendre le temps d'expliquer aux enfants ce qu'ils font là aussi. Des fois, je pense qu'ils ne comprennent pas nécessairement qu'on veut leur apprendre quelque chose, et qu'il y a des chemins par lesquels il faut inévitablement passer. Si on veut apprendre à jouer d'un instrument, c'est sûr qu'avant, il faut que tu aies une préparation, il faut que tu sois calme, puis des choses comme ça. Je comprends que pour toi, écouter les enfants, ça ne veut pas dire leur permettre de faire n'importe quoi. Il y a un cadre dans lequel ils agissent. Bien oui. Alors, comment tu réconcilies, toi, le fait de leur permettre de s'exprimer, puis souvent à l'encontre du cadre, et le respect du cadre? Comment on réussit cette conciliation-là? Bien, c'est sûr que ça dépend dans quel contexte. Bien, disons dans le tien. Dans mon contexte? Oui, dans le contexte du garage à musique. OK. Ou des camps d'été. Comment tu réconcilies ça, ce cadre qui doit être respecté? C'est un peu comme dans l'ensemble de la société, où il y a des lois à respecter. Et puis, mais en même temps, la capacité de s'exprimer et même de s'opposer à ce cadre. Bon, bien, ça arrive souvent qu'un jeune ne veuille pas participer à prendre la pièce. C'est vraiment difficile, cette journée-là, il n'y a pas de concentration, il n'est pas là. Bon. Bien, j'essaie de lui donner un rôle, disons, d'aide. OK. Tu ne veux pas faire la pièce, mais j'aimerais ça que tu nous aides, puis que tu chantes les notes avec nous. Ah. Là, déjà, il se sent valorisé, ça fait que des fois, il embarque, des fois, ça ne fonctionne pas non plus. Ça fait que là, il faut trouver d'autres choses. OK, on va taper le rythme. Ça, des fois, ça fonctionne. Sinon, tu vas pointer au tableau. D'habitude, rendu là, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, bien... Oui. Mais je comprends l'idée de la valorisation et du rôle alternatif qu'on peut proposer. Donc, c'est un rôle différent de celui qu'on attend, mais c'est un rôle utile quand même qui est proposé. Mais c'est surtout que si on lui permet de sortir de la classe directement ou de faire ce qu'il veut, il va avoir une désorganisation. C'est sûr. Tu ne peux pas juste écouter l'avis d'un enfant, puis les autres vont suivre, les autres vont subir les conséquences. Si tu ne suis pas minimalement le plan que tu avais déjà établi, puis les autres enfants veulent progresser aussi. Donc, tu ne peux pas faire selon l'avis d'un, même dans un groupe de cinq. Je dirais que la phrase que tu viens de dire pourrait être transformée en utilisant le mot « adulte ». On ne peut pas laisser les adultes faire n'importe quoi non plus. Oui. Merci. Tu restes avec nous, Valérie, pour poursuivre la conversation. Madame C. Trudel, vous êtes juriste, mais je comprends que vous êtes juriste aussi en relation avec différents mouvements et dans une recherche de procédés alternatifs d'écoute et de médiation. Vous avez entendu la conversation jusqu'ici. Vous avez entendu Valérie nous parler de son expérience à elle. Qu'est-ce que vous tirez de ces commentaires de Valérie qui seraient applicables plus largement aux enfants du point de vue qui est le vôtre, celui d'une juriste? Bien, premièrement, je suis extrêmement fière de Valérie. Elle a progressé énormément comme musicienne. Elle a même été à un concours à Toronto comme violiniste. Et aujourd'hui, elle utilise ses forces pour aider d'autres jeunes à progresser également comme musicien. Alors, je suis très, très fière de toi, Valérie. Aujourd'hui, pour ce qui est de la voix des enfants, on oublie souvent que, comme vous avez dit, Franco, les adultes sont intéressés, finalement, à savoir ce que leurs enfants veulent. Comme parents, on pose la question, mais qu'est-ce que tu veux, finalement? Puis, on perd souvent la patience comme adulte. On perd la patience. On perd la patience parce que je pense qu'on n'a pas la réponse. Souvent, les enfants vont poser des questions, mais on ne les a pas les réponses. Alors, on a tendance à juste les tasser parce qu'on est supposé d'être plus fort qu'eux autres, plus équipé qu'eux autres. Mais ce qu'on se rend compte, en fait, puis on l'a vu au garage à musique, les enfants, puis on l'a vu aussi dans le comité des droits des enfants depuis 2008. Puis, Anne-Marie Bureau, docteur Bureau, a aussi eu l'expérience, que les enfants ont, des fois, les réponses que nous, on n'a pas, comme adultes. Et ils sont capables de changer. Ce n'est pas juste des agents moraux, ce sont des agents de changement. Expliquez-moi ce que vous voulez dire, pardon. Les enfants ont une perception de la vie que nous, comme adultes, on s'est peut-être éloignés. Chacun de nous a été enfant, finalement, et on a chacun eu notre expérience. Qu'est-ce qu'on a perdu? Je pense, bien, une perspective. Une perspective, une compréhension de la vie. Chez les Autochtones, par exemple, les enfants, on les laisse vivre. OK. On les laisse vivre. Tant et si bien que chez les One-Deads, les années 17 ou 18, il y a des éducateurs ou des missionnaires qui sont allés, et ils étaient tellement impressionnés par la désorganisation. OK. Et les enfants vivent bien dans la désorganisation. Oui, c'était la perception du missionnaire. Oui. Mais c'était une organisation de la société. Qui était différente. Qui était différente. Chez les enfants, ils ont une organisation de leur vie, j'imagine. Parce que ça fait un petit bout que je n'ai pas été enfant. Toi, tu es plus proche. Et puis, on peut leur poser une question, ou eux vont poser des questions, puis nous, c'est tellement évident la réponse, qu'on leur répond d'une façon, puis ils vont poser la question. Mais pourquoi? Puis nous, on répond la même affaire, mais pourquoi? Et puis, ils n'arrêtent pas de dire pourquoi, parce qu'on n'a pas pris la bonne position, la bonne perspective. Et puis, comme adulte, on pense que, comme Tatiana a expliqué, qu'on est plus équipés qu'eux autres. Mais parfois, on ne l'est pas. Et c'est un peu comme ça, qu'on a fait le comité des droits pour entendre. Quand j'ai fait le cercle de l'enfant, par exemple, je l'ai bâti avec des adultes. Oui. Je l'ai bâti aussi avec des enfants de 9-12 ans. Oui. C'est sûr que les comités aviseurs, souvent, c'est des enfants de 15, 16, 17. Moi, je pense que c'est aussi riche, les enfants, beaucoup plus jeunes, parce qu'ils ont une autre vision de la vie, une autre vision des services qu'on veut offrir pour eux autres. Tout ça. Dans le nuage de mots tout à l'heure, ce qui est ressorti quand j'ai demandé quel était l'avantage d'écouter les enfants, c'était comprendre leurs besoins. Et je vous écoute, et à plusieurs reprises, ce que j'entends, c'est, justement, ça revient au même, c'est-à-dire savoir ce qu'ils veulent pour eux. Mais est-ce que lorsqu'on s'adresse aux enfants, lorsqu'on leur donne la parole, on doit leur donner la parole seulement pour qu'ils expriment ce qu'ils veulent pour eux-mêmes? Non. En fait, le comité des droits, c'est un comité où les enfants ont l'espace pour s'exprimer par rapport à des situations dans la société, en fait, dans leur société à eux, autour d'eux, premièrement, mais plus large. Si Anne-Marie veut donner un exemple tantôt par rapport à la force de la participation des enfants, la capacité d'amener un changement dans la société, ça surprendrait beaucoup de monde, mais en fait, ce n'est pas surprenant parce que ces enfants-là ont une vision. Mais il faut avoir l'espace pour qu'ils puissent exprimer cette vision par rapport à leurs besoins, en fait, le besoin d'évoluer et puis le besoin que la société évolue vers eux aussi. Comment vous la caractériseriez, cette vision dont vous parlez? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent, les enfants, quand ils s'expriment au sein de comités comme celui-là, auxquels, nous, les plus vieux, on ne pense pas? Bien, en fait, il y a des... Premièrement, le vocabulaire. Oui. Le vocabulaire, les adultes, on a souvent... C'est des mots un peu plus compliqués, puis finalement, qu'ils ne veulent rien dire. OK. Et puis, les enfants nous ramènent à un vocabulaire très simple. Donc, lorsque j'ai fait le cercle de l'enfant, on avait une chercheure. Je ne sais pas si Anne-Marie Piché est ici aujourd'hui, mais elle a participé aussi à cette évaluation-là. Et on a, en fait, refait tout le vocabulaire par rapport au cercle, qui était, en fait, pour expliquer aux adultes. Ah oui. Mais à partir du langage des enfants vers les adultes. Donc, moi, ça m'a permis d'avoir un modèle qui est plus adapté pour eux autres. Par exemple, les... Quand on veut que les enfants participent, les avocats le savent aussi, il y a peu d'espace pour la participation directe, la voix directe des enfants. Donc, les adultes ne sont pas très à l'aise à avoir des enfants autour de la table, des jeunes enfants, je parle. Et parce qu'on veut justement les protéger. On les protège de quoi? Et puis, eux veulent faire partie du processus de décision qui affecte leur vie, finalement. C'est sûr que moi, comme parent, mon enfant qui prend une décision, une telle décision, va avoir un impact sur moi, mais le premier impact, ça va être sur l'enfant. Et puis, ces enfants-là ont leur propre intérêt. Je tourne un peu en rond, mes idées partent partout parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, puis j'aimerais répondre à ça. Mais bref, le message que je voulais laisser, c'est qu'il faut avoir un espace pour que les enfants puissent être un agent de changement. Ils ont la capacité, tout jeunes, même à 4 ans, même à 5 ans, même à 6 ans, ils ont une idée, puis leur idée est aussi bonne que la mienne. C'est toute une attitude à prendre. Docteur Carnaval, je vous ai vu prendre des notes pendant les interventions. Comment vous réagissez à ce que vous avez entendu de la part de Valérie et de ce que Mme Sioui-Trudel vient de dire? J'aime beaucoup, il y avait le point sur, est-ce que les jeunes, les enfants ont la capacité d'avoir un regard pour les autres? Est-ce que ce qu'ils expriment, est-ce que c'est seulement leur propre volonté, leur propre désir? Et ça, c'est très évident. C'est parce qu'on a tendance de croire qu'ils sont égoïstes et pas seulement pour eux. Mais je peux dire que, disons, en oncologie, si je parle avec un jeune, par rapport à est-ce qu'on fait la chimie ou non, est-ce qu'on va faire une chirurgie ou non, je n'ai pas, je ne veux pas, je n'ai pas, je ne le veux pas. Mais je sais que Maman, Papa veut vraiment, c'est important pour moi. Donc, ils pensent à la réaction des autres aussi. Oui, et ça leur préoccupe et c'est valorisé. Ce n'est pas une simple oppression parce qu'ils vont être fâchés avec moi. C'est vraiment parce qu'ils ont la conscience, ils ont la capacité de valoriser comment mes actions vont avoir un impact sur eux. Dans la reconnaissance de l'agentivité, les jeunes, les enfants comme un amour, on peut aussi découvrir qu'ils ont la capacité de se responsabiliser. À l'égard des autres. À l'égard des autres. D'eux-mêmes et des autres. Pour eux-mêmes et pour les autres. Penser aux conséquences de leurs décisions. Oui. D'accord. Ça rentre dans leurs calculs. Je vais donner la parole au Dr Julien, mais je vais aussi prendre, je pense que j'aurai cinq minutes, peut-être pour prendre une ou deux questions dans la salle, si jamais vous en avez. Mais, Dr Julien, au fond, vous avez presque le mot de la fin de cette table ronde. Vos réactions à ce que vous avez entendu jusqu'à présent, quels sont les éléments que vous aimeriez qu'on retienne de notre conversation? Je pense qu'il ne veut pas, je pense que le micro ne veut pas se déplacer. C'est un peu compliqué, ça. Ah, voilà. Ah, je le savais. Bon. Moi aussi, je suis très touché par Valérie, parce qu'on est très fiers d'elle. C'est vraiment un modèle, Valérie, pour plusieurs de nos enfants. Moi, je voulais aborder, c'est sûr que la pratique de pédiatre social qu'on fait, c'est une pratique qu'on dit de proximité, d'écoute. Et ce rapprochement-là avec les enfants nous permet une espèce de relation de confiance, parce qu'on est, ça commence toujours par de l'apprivoisement, de l'amitié, on les aime, on les trouve beaux. Et on met la table pour une espèce d'échange, une mise en confiance, parce que si l'enfant n'a pas confiance, il n'y a rien qu'on va pouvoir faire. Mais plus important encore, c'est que pendant la démarche clinique, il y a la notion de clarté. Qu'est-ce qu'on dit devant les enfants? Qu'est-ce qu'on ne dit pas devant les enfants? Comment on va chercher leur voix, leur compréhension et justement leur vision d'un monde qui est différent de ce qu'est de l'adulte? D'ailleurs, on le voit tout le temps, les adultes disent, il ne sait pas, il n'a rien compris, il est bien trop jeune pour comprendre. Ils nous disent ça continuellement. Il n'y a pas d'affaire là. Souvent, ils nous demandent de faire sortir l'enfant quand on parle de choses qui le touchent directement. Donc, nous, on refuse à peu près toujours et on tient à ce que l'enfant écoute ce qu'on dit parce qu'on allume chez lui une compréhension, mais plus que ça, une réassurance parce que l'enfant, il est témoin de plein d'affaires. Disons qu'il est témoin de violence quotidienne. Puis là, il faut le faire sortir pour parler avec les parents que la violence, c'est mauvais pour les enfants. Alors, si on le garde avec nous puis qu'on dit aux parents, quand tu te fâches, là, tu peux-tu sortir dehors ou aller prendre une bouffée d'air ou aller courir, fumer une cigarette si tu veux, on s'en fout, mais sors, OK? Est-ce que cette situation-là n'est pas vécue par les parents comme une sorte de compétition du pouvoir entre deux adultes, le parent et l'intervenant à l'égard d'un enfant? Je ne pense pas que ce soit une question de pouvoir comme une question de culpabilité. Les parents, en général, ne sont pas fiers de leur comportement. Mais quand tout ça est ouvert, discuté devant l'enfant, l'enfant, on est déjà en amorce d'un processus de réparation et je dirais même de consolation parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller continuellement rassurer l'enfant. Si on va aller jouer avec l'enfant pendant que la travailleuse sociale continue à parler aux parents, etc., on va créer une atmosphère où l'enfant peut s'exprimer. D'où l'idée, j'ai écrit le dernier livre, comment décoder un enfant parce que là, il nous dit plein d'affaires, mais pas juste avec la parole. Ça, c'est l'autre affaire. Le droit de parole de l'enfant, il ne passe pas nécessairement par la parole. Il passe par des gestes, des attitudes, des mouvements aussi qu'on dit. Si on est dans une situation triste et que la mère se met à pleurer, puis qu'on se lève, puis on va à côté d'elle, puis on la rassure, puis là, le petit, s'il est extrêmement insécure, il va même venir nous tasser parce qu'il ne veut pas qu'on s'occupe de sa mère tout de suite. C'est lui qui devrait s'en occuper. J'embarque dans des situations un peu complexes, mais cette parole-là, il faut la faire émerger de quelle que soit la façon. Et ça se passe souvent même chez les bébés. Quand un bébé vient nous voir pour irritabilité, colique, ça passe toujours des coliques, mais quand il pleure tout le temps, qu'il est irritable, il y a souvent quelque chose en dessous de ça. Il y a un message à passer. Il faut le comprendre comme ça, puis essayer de le décoder comme ça. Donc, pour moi, la clarté amène la parole des enfants. Puis quand on est ouvert, puis quand l'enfant entend ce qu'on a à dire aux parents, aux adultes, ça va développer chez lui un lien de confiance, puis il va commencer à nous le dire. Puis s'il ne nous l'a pas dit là, il va nous le dire même sur la table d'examen, parce que quand on est en train de l'examiner, là, on développe une relation extrêmement intime. Tu sais, quand tu mets la main sur le ventre, puis tu te dis, coudonc, y a-tu bien du monde à la maison, la nuit, chez vous, là? Il va te le dire la réponse, OK? Parce que là, le lien de confiance, il est extrêmement étroit. Donc, pour moi, ça, la parole des enfants, ça passe comme ça, par la clarté, par l'ouverture, par l'apprivoisement. Puis quand ils sentent qu'on leur fait confiance, puis qu'on les aime, les enfants, bien, ils nous disent tout ce qu'on a besoin de savoir pour nous faire comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, puis ce que leurs parents ont besoin aussi. Puis il y avait l'autre point que je voulais aborder. Mais déjà, je comprends de ce que vous venez de nous dire, que pour obtenir la parole des enfants, il ne s'agit pas seulement de leur mettre un micro sous le nez. L'invitation à s'exprimer ne suffit pas, il faut créer les conditions pour qu'ils s'expriment. Je voudrais juste un petit exemple, c'est ça, on a une petite fille qui est rendue à 8-9 ans maintenant, mais qui était gardée chez sa grand-mère, la mère de son père, et qui avait des liens peu fréquents avec sa mère naturelle. Et il y avait une espèce d'imbroglio familial majeur qui empêchait cet enfant-là d'avoir accès à sa famille au complet, disons. Mais elle était en même temps merveilleuse, et on se connaissait bien, on se voyait souvent, même dans le contexte de la musique. Et à un moment donné, on a décidé de faire un cercle avec cette histoire-là, faire une histoire courte. Et elle a pu s'exprimer parce que là, c'est elle qui avait la parole, puis elle était capable de la prendre, mais on lui a donné la parole complètement. Puis là, tout le monde est venu, la mère, la grand-mère, le père, des amis, la famille éloignée, etc. Et elle a mené son cercle. Puis elle avait quoi, 8 ans à ce moment-là? Et à la fin du cercle, il y a eu une espèce de réconciliation familiale, totale. Ils se tiraient dedans, tu sais, la mère n'est pas bonne, ici et ça, le père consomme, et la grand-mère voulait garder l'enfant parce qu'elle l'adore et elle l'a toujours élevé. C'était complexe. Mais à la fin, ils ont signé une espèce d'entente avec la petite qui a dit, moi, je veux voir mon père, je veux voir ma mère, je veux voir ma grand-mère, puis je veux le faire librement. Comment vous pouvez m'organiser ça? Mais ils se sont organisés entre eux. Et à la fin, ça a été tellement touchant parce qu'ils nous ont remerciés en disant, que la petite a dit, comment ça, ça ne s'est pas passé avant? C'était tellement facile. Chose comme ça. Mais c'est ça. Merci, Dr. Julien. J'aurais pas… Finalement, j'aurais pas le temps de prendre de questions dans la salle pour qu'on puisse respecter l'horaire. Et puis, j'ai pensé à une chose, je me suis dit, on parle de la parole des jeunes dans cette session. Puis, je me suis dit, tiens, que le vrai mot de la fin, c'est pour Dr. Julien, il faut que je le laisse. C'est plutôt Valérie Hautier. Valérie, je me disais, si tu avais un message que tu aimerais laisser en terminant, une chose qui, pour toi, a été importante peut-être dans ta vie ou qui est importante pour les enfants avec qui tu travailles, avec qui tu interagis, qu'est-ce que ces gens-là dans la salle doivent retenir à propos de l'écoute et la parole des enfants? Bien, surtout que juste de donner accès à un lieu où les enfants peuvent parler, c'est déjà une amélioration, surtout dans un quartier. Bien, moi, je viens de Schlaga. Puis, en fait, dans les écoles, on n'avait pas accès à ça. Dans les familles, si ça ne va pas bien, t'en parles où? Donc, s'ils n'avaient pas eu le centre de pédiatrie sociale, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui devraient garder plusieurs choses pour eux. Donc, avoir un lieu. Merci beaucoup, Valérie, pour ce dernier commentaire.